ça c'est les haters c'est les haineuses c'est les ouais tu vois c'est la con cul gamin c'est non c'est juste quand tu joues dans des divisions de merde t'as débouché quoi vive le district les gars salam le monde ça qui est pas possible j'espère vous allez bien les gars bien sûr aujourd'hui on se retrouve sur fifa 20 et sur fut 20 comme d'habitude et on va faire un peu de division rivers et bien sûr pour ce match de division rivers je adore le rivers même hervé matou comment il le dit il dit rivals rivals bref c'était pas nécessaire cette anecdote évidemment les gars je vais vous présenter la première équipe que je vous ai concocté pour cette vidéo et pour cette année donc les mecs j'ai fait évidemment une ligue 1 avec dans les buts benjamin lecomte en défense centrale denailleur avec le japonais toulousain la shoji alors bon c'est certes étonnant il n'y a pas de souci là dessus il faut pas juger mais regardez sa carte je trouve qu'il a quand même des belles stats 80 de vitesse 77 en physique 75 en défense moi je trouve c'est franchement c'est très très bon et il a même un 4 étoiles de mauvais pieds donc ce qui est pas dégueu pour un défenseur central latéral droit bah bien sûr kenny lala latéral droite de strasbourg latéral gauche bernat qui est mine de rien je lui un peu cher voilà je l'ai eu pour 3500 voilà ils se vendaient à pas moins mais là on est peut-être que les prix ont un peu baissé mais là quand fifa sera sorti officiellement les prix vont encore changer à nouveau donc là les gars même si vous avez pas mal de joueurs vous voulez grave vendre et tout franchement vendez pas de ouf non plus attendez attendez vraiment les prix en tout cas c'est ce que je vous conseille attendez à peu près les fourchettes de prix de base quoi initiale bref devant la défense bakayoko qui est revenu évidemment à monaco à war herrera alors bien sûr les gars j'ai un peu testé cette équipe là je pars pas à l'abordage avec cette équipe sans avoir joué donc je vais donner également mon avis herrera frappe de fist up qui je comprends pas ce mec oh non me dis pas qu'il y a déjà un placé wouah ça a abusé la frappe oh l'herrera t'as une belle frappe alors oh ouais mais herrera mon gars c'est pas normal je l'ai jamais vu mettre un but comme ça de toute ma vie wesh avoir une très 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 bonne qualité de base j'aime bien j'aime bien avoir devant cornet cornet qui est bon il a une bonne pointe de vitesse après c'est vrai qu'en mauvais pied il a 5 étoiles mais on le ressent pas forcément j'ai déjà fait des frappes voilà comme ça pied droit mais il est pas il est pas ouf non plus mais bon ça va ça fait l'affaire pour une petite ligue sur le côté onyekuru de monaco qui a une très 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 belle pointe de vitesse voilà tout simplement de toute façon là j'hésite entre onyekuru et bamba que j'ai déjà testé donc bamba qui est juste là bon voilà bamba je l'ai déjà testé bon voilà pour l'instant c'est kiff kiff on laisse onyekuru parce qu'il a un peu plus de vitesse mais voilà c'est kiff kiff et en pointe les gars évidemment c'est maoro icardi maoro icardi qui a fait bah franchement là des débuts en fanfare on peut on peut voir ses stats en 3 matchs 8 buts marqués 2 passes des bons il y a peut-être 2-3 buts que tu peux enlever parce qu'en clash et kiff j'avais joué un niveau pas terré bon je crois qu'il avait mis un petit doublé mais franchement en ligne là le dernier match que j'ai fait en division rivals il m'a régalé voilà maoro il fait plaisir le maoro là tentez le piqué chouette chouette le cochon oh oui oh l'enveloppé de maoro oh oui maoro icardi et donc les gars le tout pour cette équipe voilà vous pouvez avoir cette équipe vraiment pour 25000 aux environs de 25000 voilà vous avez une équipe à peu près similaire voilà après ça en fonction des prix les gars comme je vous ai dit voilà il ya quand fifa va officiellement être de sortie voilà il y aura une nouvelle fourchette de prix donc peut-être que ça va évoluer peut-être que ça va baisser tout dépend mais voilà franchement pour 25000 crédits vous avez une équipe très potable quand même sur le papier et sur le papier et évidemment comme je vous ai dit je l'ai testé et voilà évidemment tu peux évidemment j'adore dire ce mot en ce moment peut pratiquer du beau jeu et maintenant bon la difficulté cette année fifa pour vous faire un petit débrief c'est vraiment défensivement parlant c'est très compliqué ah ouais défensivement parlant c'est très très compliqué et ouais j'en ai bien chié même si j'ai été meilleur quand même sur le match le deuxième match en rivals que j'ai remporté et le premier que j'avais perdu en live et franchement le deuxième était bien meilleur que j'avais également joué en live bon bref les gars on va pas perdre de temps maintenant on va partir directement en mode reverse alors l'équipe de l'adversaire une belle petite première ligue franchement une belle petite première ligue là franchement qui paye pas de mine qui est pas mal franchement qui est pas mal donc voilà ça va être équilibré voilà il y a une petite première ligue contre une petite ligue 1 franchement ça risque d'être un beau match donc les gars moi comme je vous ai dit franchement le gameplay il n'y a pas énormément de choses qui changent clairement mais par contre ce qui est très compliqué évidemment c'est de défendre donc si vous voyez des dingueries de ouf que je fais en défense c'est normal c'est le début laisse moi du temps frérot et en plus là mine de rien c'est mon premier match je veux dire là de la journée ça va vite vers l'avant là là ça va vite vers l'avant là là ça joue là là ça joue oh j'aurais pu peut-être faire partir Icardi mais c'est pas grave allez Kenny Lala Lala qui ici tac ça rejoue Kenny Lala Lala oh la 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 mais c'est ça régale mais ça régale les gars je vous dis c'est une équipe qui joue au foot et voilà et en plus but de qui Maxwell Cornet que j'ai un petit peu voilà je l'ai piqué au vif je l'ai piqué au vif le Maxwell et voilà 1-0 mon gars mais première vidéo première leçon mais j'en ai marre et ça dans une semaine mon gars tu vas me voir rager comme jamais donc ça c'est de la merde ce que je viens de dire oh oh belle récupération oh Mauro oh j'avoue celle là c'était vraiment c'était 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 une cracade voilà donc franchement là le plus important c'est surtout de pas se jeter voilà tu vois comme là enfin bon la relance est dégueulasse mais c'est vraiment de pas se jeter voilà tu vois là avec Denair je me suis pas jeté et j'ai réussi quand même au moins à la contrer à la dévier mais tu vois au moins tu te fais pas éliminer bêtement parce que franchement j'ai eu pas mal de messages d'entre vous là qui me disaient ouais franchement pour le défendre mais comment tu fais Hakim et tout on est tous dans la même galère les mecs je vous le dis on va bien jouer ça regardez vous avez vu la récupération et Bakayoko pas mal c'est mon petit coup de coeur de cette équipe Bakayoko il faut reproduire le jeu là qu'on a fait là tout à l'heure c'était pas mal Mahoro Icardi oh non là c'était le mauvais choix oh Mahoro bien réagi oh Mahoro tu vas finir mais oui Mahoro Icardi ça c'est beau 2-0 voilà ouais bah est-ce que franchement j'ai besoin de commenter ce qu'il se passe est-ce que j'ai vraiment besoin non voilà 2-0 25ème minute on est bien voilà après c'est vrai mon style de jeu voilà c'est toujours quand même dans la possession même les attaques rapides là comme ça tu vois moi j'aime bien je suis assez fan de ça et dans ce FIFA en vrai là ça va pour le moment j'arrive à construire et tout mais voilà franchement le problème numéro 1 c'est évidemment défensivement si je suis bien dans le match dès le début ça va mais il suffit que je craque un peu et puis ça y est c'est le jour des portes ouvertes les mecs oh ça c'était beau ah merde là on se fait niquer en contre attaque on s'est fait ken et ouais on s'est fait ken mais c'est pas grave 2-1 voilà on a quand même l'avantage il faut juste ne pas craquer quoi non arrête il va lui mettre un rouge il avait déjà un jaune le Bakayoko ok le match est mort là les mecs ça risque d'être compliqué là là ça fait chier quoi putain et voilà et là on va craquer et là on va craquer non non on craquera pas non oh je me suis pas jeté mais non je me suis pas jeté frère mais non là je vais commencer à péter les plombs eh ça y est la vidéo est entrée dans une autre dimension là je te jure je me suis pas jeté j'ai voulu juste rester devant j'ai même pas genre fait B pour intercepter je voulais juste rester devant mais le joueur il est parti tout seul gros ça va bien jouer ça c'est de la défense tu vois on finit même là dessus ça c'était bien défendu bon euh le carton rouge on va pas se mentir nous a mis un peu dans la merde le but en contre-attaque là je l'ai pas trop compris le but où on se fait euh bah je sais pas mon lala il est parti tout seul dans le vent ça m'a fait chier mais c'est pas grave les gars franchement après dans la construction et tout on est bien il y a moyen même qu'on remporte le match le match n'est pas fini il y a moyen qu'on le remporte moi j'y crois les mecs si il revient à l'avantage eh non il reste sur leur jeu tu vois ça c'est encore mal fait ça mais non mais tu vois non mais les mecs putain je fais une interception ça fait une frappe mais non non t'as vu le délire ou pas là ça veut dire alors je t'explique ce qu'il vient de se passer j'ai voulu passer l'action et ça m'a fait le changement avec Aubameyang c'est je suis une merde non mais putain on finit avec Aubameyang bon c'est un ancien pensionnaire de la ligue 1 on va dire que ça compte par inadvertance c'est un mec de ligue 1 ok allez avoir allez avoir avoir oh oh Aubameyang Aubameyang et ben voilà c'est le coaching gagnant bon allez ça on s'en fout ça compte j'en ai rien à foutre voilà 3-3 ça fait plaisir voilà pire Emmerick Aubameyang que j'ai en prêt je préfère calmer tout le monde alors je pense qu'il n'y a pas de prolongation oh Aubameyang oh ben il va y aller il va y aller le Aubamey il va y aller le Aubamey il tente le piqué oui Aubameyang bon on va dire que c'est Icardi qui a marqué oui Icardi aurait pu faire ce que vient de faire Aubameyang oui je le dis franchement magnifique rien à dire voilà 4-3 bon coaching gagnant ok on va dire que le hasard fait bien les choses oh non putain je croyais que je l'avais et en fait je l'avais oh voilà et voilà je me suis jeté comme une merde parce que je croyais qu'il allait tirer en une touche putain c'est un truc de malade je suis handicapé frère non mais je vous dis la défense chez moi elle est catastrophique les mecs très très bon évidemment oh à voir oh il armé oh oh non 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 vite oh non mais c'est un truc de malade oh bah miyang oh bah miyang oh mais il traverse tout le terrain ce con oh oui oui oh non mais c'est pas possible ah la 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 4-4 on était à Jills les mecs hein donc c'est un peu normal c'est un peu normal mais bon même si quand même voilà on a eu quand même l'avantage à 4-3 c'est dommage franchement c'est dommage mais voilà les gars j'espère que ce match vous a fait vibrer les gars pour regarder les stats évidemment bon clairement je devais marquer tous les jours bref les gars n'hésitez pas à lâcher un maximum de like bref les gars si t'inquiète pas possible n'hésite pas à t'abonner fréro bref j'vous laisse j'vous zem et j'vous fait la fucking billes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti